Alors on va la savoir, alors que Lorgélie se présente, une autre titulaire de l'équipe de France, Lorgélie, et qui va, elle aussi, faire un transfert de la barre inférieure à la barre supérieure. Voilà, c'est une façon d'entrer, toutes les gymnastes commencent par la barre inférieure, c'est plus facile. La combinaison complète en valse au-dessus de la barre, le lâcher en ginger, salto avant demi-tour. Les grands, le franchissement dorsal, les grands tours soleil, et la sortie en double carte. C'est pas mal, pas mal du tout. Évidemment, on reste sur l'impression d'Elvire Teza, qui a réussi un mouvement que l'on verrait facilement au championnat du monde. Laetitia Béguet à 9,750. Je dis ça pour tous les gymnastes de France qui suivent cette retransmission, et il y en a beaucoup. Et je dis ça aussi pour les téléspectateurs qui n'ont pas souvent l'habitude d'apprécier les performances de qualité. Donc, Laetitia Béguet, 9,750. Mais j'ai l'impression qu'Elvire Teza va obtenir plus qu'elle. Quant à l'orgélie, bien son mouvement que l'on distille maintenant au ralenti, mérite d'être regardé avec ce franchissement dorsal à l'écart que vous allez entreaperçu. Et ce ralenti qui prépare la sortie avec double salto carpé. Le carpé, c'est lorsque les jambes...